Je viens de finir de lister tous les besoins que j'ai pu recenser à travers les divers sondages, les divers questions que j'ai faites, et tout ça pour pouvoir y répondre le mieux possible, parce que c'est le but de ce que je veux vraiment faire. Et en fait, en les regardant, je les ai listés là, ils sont tous notés ici, je vais t'en citer quelques-uns pour voir peut-être s'il y en a qui te concernent, mais en les listant et en retenant tout ça, j'ai découvert un truc bien particulier, un point commun en fait, entre tous ces besoins, et finalement, si tu mets, si tu sais le définir et si tu mets juste, si tu fais juste ça, si tu focalises juste sur ce point-là, tu n'as plus besoin de tous ces trucs-là, tu n'as plus besoin de te poser toutes ces questions-là, parce que tu sais exactement ce que tu cherches en fait. Par exemple, tu voudrais accorder plus de temps à un proche. On veut toujours avoir plus de temps pour faire des choses, et là, dans ce cas-là, c'est accorder plus de temps précisément à un proche. Tu veux faire ça, effectivement, c'est peut-être ce que tu te dis, c'est peut-être ce que tu as envie de faire, mais le fond, ce n'est pas ça. Le fond de ce que tu recherches, ce n'est pas ça, et on le verra tout à l'heure. Acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses, élargir le champ de mes connaissances, me former à quelque chose, apprendre quelque chose, tu veux pouvoir le faire, c'est effectivement quelque chose dont tu as envie, peut-être dont tu as besoin pour changer un petit peu de vie, mais ce n'est pas ce que tu recherches non plus au fond. Ce que tu recherches au fond, encore une fois, on va le voir tout à l'heure. Aller jusqu'au bout de mes actions, me concentrer, gagner en concentration. Ce point-là, c'est intéressant, c'est important pour rester focus sur ce qu'on veut faire, sur nos objectifs, sur ce qu'on a vraiment envie, mais encore une fois, ce n'est toujours pas ce que tu recherches. Avoir du temps pour moi, me détendre. Ah, le temps pour soi. Je n'ai pas de temps pour moi, je ne m'occupe pas de moi, je ne prends pas soin de mon corps, de ma santé, de mon esprit, donc ça rejoint un peu aussi acquérir de nouvelles compétences, on ne prend pas du temps pour acquérir de nouvelles compétences. Avoir des loisirs ludiques. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, en fait, ça rejoint les points avoir du temps, tout simplement. Donc, les loisirs ludiques, il faut avoir du temps pour pouvoir les faire, mais encore une fois, ce que tu recherches, ce n'est pas d'avoir des loisirs ludiques, être présent pour ma famille, prendre du temps avec mes enfants, donc ça rejoint un petit peu un proche, mais un proche, ça peut aussi être un ami proche, etc. Donc là, c'est vraiment pour la famille, précisément. Et être présent pour la famille, j'irais encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'être présent, c'est bien, mais ce n'est pas, encore une fois, la finalité, mais ce n'est pas seulement être là physiquement, parce qu'être là physiquement, tu peux y être. C'est être là aussi, mentalement, parce que physiquement, tu peux être à un endroit, mais finalement, tu es tellement absorbé, tu es tellement concentré sur autre chose, que tu n'y es pas vraiment. Tu sors toujours ton téléphone pour regarder, tu sors toujours quelque chose pour noter, tu... voilà, être présent à fond, présent à 100%. Mais c'est... même là, quand tu as atteint ce point-là, c'est vraiment pas ce que tu recherches. Ce que tu recherches, on le verra juste après. Trouver du temps pour vivre ma spiritualité, trouver du temps pour avoir du plaisir. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on verra tout à l'heure. Je viens de citer le mot, mais je te détaillerai ça juste après. Avoir confiance en moi, briser ma solitude, ça, c'est pareil. Rester tout seul, peut-être qu'il y a des moments où c'est important pour toi, mais dans l'ensemble, les gens, enfin l'être humain est fait pour vivre en société. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, je ne vais pas te les refaire là ici tout de suite, mais voilà, il y a eu une étude même notamment avec... sur des animaux. Après, on en pense ce qu'on en veut de faire des études sur les animaux. Aujourd'hui, c'est comme ça, le protocole est comme ça malheureusement. Mais il y a une étude sur les animaux, je crois que c'était avec des petits rats. Et il y en a un qui vivait seul, isolé, un qui vivait en société, et un qui vivait, enfin toujours en groupe du coup, et un qui vivait un coup seul, un coup en groupe. Et celui qui allait le mieux, c'était celui qui était un coup seul, un coup en groupe. Celui qui était vraiment tout le temps en groupe, il se bouffait dessus, enfin il se foutait sur la gueule. Et celui qui était tout le temps isolé, il était malheureux, il se laissait crever de faim parce que vivre tout seul, quand on est foutu pour être en société, ça ne marche pas. M'épanouir dans mon travail, gagner plus d'argent, là encore une fois. Gagner plus d'argent, ce n'est pas juste pour avoir des sommes astronomiques sur ton compte. T'épanouir dans ton travail, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment ce que tu recherches au fond du fond. Vivre des moments entre amis, rencontrer de nouvelles personnes, me faire des amis, etc. sur toute cette thématique-là. C'est intéressant également, c'est peut-être ce que, enfin, c'est important aussi, mais ce n'est toujours pas le fond de la question, le fond du truc. Et relever des défis, prendre des risques. Relever des défis et prendre des risques, ça va être intéressant aussi, mais ce n'est toujours pas ce que tu recherches. Et qu'est-ce qui m'a permis de savoir ce que tu recherches et de trouver ce que tu recherches, je l'ai fait aussi pour moi, tout ce questionnement. C'est la méthode des cinq pourquoi. Toujours pareil, je t'ai déjà parlé de ça, je pourrais t'en reparler si tu veux, si tu as encore des besoins là-dessus, mais la méthode de cinq pourquoi, qu'est-ce qu'elle te dit ? J'ai pris chacune de ces thématiques et j'ai posé cinq fois la question pourquoi, alors en fonction de mon ressenti, en fonction du ressenti, des questionnements que j'ai fait, etc. Et à chaque fois, le résultat était toujours identique. Après cinq pourquoi, sur tous ces points-là qu'on vient de passer, le résultat était exactement identique. Ce que tu recherches, ce que je recherche, ce qu'on recherche en général, c'est du plaisir. Je l'ai cité tout à l'heure, trouver du temps pour avoir du plaisir, mais c'est exactement ça. Tu ne veux pas accorder plus de temps à un ami, peut-être que c'est ce que tu dis, que c'est bien, etc. Mais ce que tu veux, c'est avoir du plaisir avec cette personne, avoir du plaisir toi en propre, et il se trouve qu'à ce moment-là, ça sera avec un ami, avec un proche. Tu ne veux pas plus de temps pour toi, ce que tu veux, c'est du plaisir pour toi tout seul. Il se trouve que ce plaisir-là, à l'instant T, tu vas le trouver en ayant du temps pour toi. Tu ne veux pas avoir confiance, tu ne veux pas trouver plus de temps pour, tu ne veux pas être présent pour ta famille. Ce que tu veux, c'est prendre du plaisir égoïste et seul à l'intérieur de toi, et ce plaisir-là se reflète par ce que tu vis autour de toi. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et je pense qu'avec ça, moi personnellement, j'ai fait vraiment, comme je te dis, toute la liste de ça. Et la seule chose qu'on recherche vraiment au fond, quel que soit notre niveau d'argent, notre niveau d'énergie, notre niveau de quoi que ce soit, dès qu'on trouve quelque chose qui nous fait plaisir, on s'accroche dessus, on s'y accorde un peu d'attention et on passe à autre chose. Et je voulais te rappeler également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités. Et si tu ne sais pas exactement comment faire pour choisir tes priorités, tu as toujours le lien, le premier lien dans la description de la vidéo qui va t'aider à faire ça. Merci.